La parole à Anaïs, qui est interne de psychiatrie, qui s'est même arrêtée pour faire une thèse de le psycho. Et donc là, aujourd'hui, je t'avais invité pour que tu nous présentes les résultats de ta recherche que tu as fait dans le cadre de ton master. Et donc tu vas nous présenter les résultats et puis la démarche, je crois que j'ai vu sur ton point de vue, il y a pas mal d'éléments de démarche. C'est assez intéressant, ça nous intéresse beaucoup. Donc je branche le contenu, vous le recevez, c'est bon ? Parfait. Alors, je vais vous présenter effectivement ma recherche que j'ai fait dans le cadre du master 2 transculturel, qui s'intitule « Formation de soignants à la pratique de la médiation transculturelle ». Et j'avais pour directeur le professeur Moreau et le docteur Lachal. Donc pour commencer, le médiateur, c'est un agent qui va intervenir à la demande des professionnels du soin dans des cas d'impasse thérapeutique avec des patients et des familles qui sont d'origine culturelle diverse. Donc il va être chargé de faire le lien entre les professionnels soignants, le patient et sa famille, et le tout avec l'aide d'un interprète. Le problème, c'est que souvent, ces médiateurs, ils ont rarement une formation initiale de soignants. Donc ça peut les mettre en difficulté face à une culture soignante, entre guillemets, qui a ses propres codes et ses propres spécificités. Donc la formation étudiée dans cette étude, c'est une formation qui s'est déroulée sur un an, qui visait à former justement des soignants à la pratique de la médiation. L'objectif de l'étude, c'était finalement de faire une évaluation subjective des attentes et des objectifs, des soignants apprenants et des formateurs pour réadapter de façon optimale cette formation. Peut-être que, je t'interromps, mais je pense que pour que tout le monde comprenne bien, je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien au fait de ce que c'est que la médiation, peut-être que tu pourrais en dire un mot de ce que c'est que la médiation pour que, voilà, je pense que certains sont... Oui, en gros, donc la médiation, ça s'articule autour d'un médiateur qui est consulté par une institution de soins qui fait appel à lui dans des situations d'impasse thérapeutique. Donc, il vient avec un interprète en général qui est un peu formé aussi à la pratique de la médiation et donc le médecin va expliquer un petit peu les problématiques qu'il peut rencontrer dans la démarche de soins avec la famille et le patient. Et le patient et sa famille vont aussi dire un peu les problématiques qu'il rencontre dans la démarche de soins et ils vont essayer de trouver un accord entre guillemets qui puisse satisfaire les deux côtés, quoi. On est dans le soin somatique, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui, c'est du soin somatique. D'accord. Et juste, en l'occurrence, il s'agit d'un médiateur culturel qui est quelqu'un qui a justement apporté quelque chose de son expérience culturelle ou il s'agit d'un médiateur qui... Oui, alors pas forcément... Comment sont choisis les médiateurs ? Le médiateur, donc, il va avoir une formation à priori qu'il a suivi, donc un DU ou quelque chose comme ça, qu'il a familiarisé en fait à la pratique de la médiation. Mais lui, il n'arrive pas forcément avec un bagage vraiment culturel. En fait, il va servir de l'interprète qui, lui, a un bagage culturel par rapport au patient et sa famille et tous les deux, ils vont un peu faire équipe pour résoudre le conflit. C'est un dispositif à deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a un interprète qui est... Un interprète médiateur, c'est comme ça qu'on l'appelle. On mélange un peu les choses. Un interprète médiateur qui est formé à... Qui est de la culture de la famille et qui est formé à la technique de médiation. Et puis, il y a un médecin médiateur ou médecin-coordinateur de la consultation qui est ce fameux... Que tu as appelé sur ton schéma médiateur et qui est ce fameux... Donc, lui, qui fait partie du monde médical, mais qui est formé à la médiation et qui va donc faire le lien entre l'interprète, les aspects culturels et les aspects de la culture médicale. Après, c'est vrai que souvent, le médiateur, il n'est pas forcément médecin, enfin, au sens où il peut être psychologue ou... Voilà, il n'est pas... Enfin, il n'a pas forcément... Il est soignant. Ouais, voilà, il est soignant. Du coup... Alors, du coup, l'organisation de cette formation, donc, elle se déroulait en gros en trois semestres qui étaient les différents temps de l'étude. Donc, le trimestre 1, pardon, était strictement organisé autour de cours théoriques de l'ordre de 1 à 2 jours par mois, sachant que c'était des soignants, donc ils avaient aussi leur emploi du temps à l'hôpital. Ensuite, à partir du trimestre 2, il y avait donc des supervisions qui venaient se rajouter, c'est-à-dire qu'ils avaient une demi-journée par mois où ils allaient pouvoir discuter un petit peu de cette formation et de comment ils vivaient cette formation, et une demi-journée de jeux de rôle. Le trimestre 3, c'était une organisation à peu près similaire, mais en plus de ça, il y avait donc une à deux médiations qui, en gros, venaient se greffer, c'est-à-dire qu'ils assistaient à une ou deux médiations qui étaient donc faites dans une institution de soins. Donc, parfois, ils pouvaient la faire au trimestre 2 ou au trimestre 3, ça dépendait des possibilités. Alors, donc au niveau, en fait, les apprenants, donc les apprenants soignants, ils sont venus se greffer sur des formations qui existaient déjà. Le créateur, entre guillemets, de cette formation a sélectionné les différents cours qui lui paraissaient les plus adaptés pour former les apprenants à la médiation. Donc, il a sélectionné certains cours théoriques du DU Transculturel. Il a sélectionné aussi des cours théoriques du groupe du DU Médiation et des jeux de rôle du groupe de médiation en action, qui est en fait un séminaire optionnel du DU Médiation. Et en plus de ça, donc, on leur a rajouté des supervisions et des observations de médiation, comme je l'ai dit. Alors, dans les groupes, différents groupes, c'était des groupes assez pluridisciplinaires, c'est-à-dire que dans le groupe du DU Transculturel, il y avait surtout des psychologues, psychiatres et anthropologues. Après, je dis surtout parce qu'il y a forcément un ou deux médecins dans l'eau, mais le groupe DU Médiation, c'était plutôt des interprètes. Le groupe Médiation en action, c'était également plutôt des interprètes et des psychologues. Et là, on avait donc notre nouveau groupe de soignants. Donc, ces soignants, qui étaient-ils ? Donc, ils étaient au nombre de 7, comme vous pouvez le voir. Alors, le truc, c'est qu'il y a un psychiatre et un psychologue qui ont dû interrompre la formation après le trimestre 1 pour des questions de contraintes professionnelles. Donc, finalement, on n'avait plus que les soignants somaticiens, entre guillemets, qui étaient pour la plupart membres d'unités de soins palliatifs. Il y avait aussi un gynéco-obstétricien. Et voilà. Et c'était à la fois des infirmiers et des médecins. Donc, on les a rencontrés, du coup, au début du trimestre 1, au milieu du trimestre 2 et à la fin du trimestre 3. Donc, c'était une étude qualitative, bien sûr, qui était basée sur des entretiens donc semi-structurés et enregistrés. Au début, on a cherché à évaluer un peu leurs attentes. Donc, on les a rencontrés, on a fait des entretiens individuels. Après, au trimestre 2, on a essayé de voir un peu leur vécu de la formation. Et à la fin du trimestre 3, on a voulu évaluer un peu l'expérience qu'ils avaient acquis et puis les pistes d'amélioration de cette formation. On a également interrogé des formateurs. On en a choisi trois qui ont été choisis parce qu'ils avaient des rôles assez différents dans la formation. Donc, il y avait une anthropologue qui s'occupait surtout des cours théoriques. Il y avait aussi un pédopsychiatre qui était en charge plutôt des supervisions. Donc, finalement, il était assez externe à cette formation. Et il les aidait dans l'élaboration de leur vécu de la formation. Et un médecin, donc, médiateur qui est à la fois à l'origine de cette formation, mais qui est surtout, en fait, le médiateur qui a mené les médiations auxquelles les apprenants ont assisté. Du coup, on les a rencontrés en fonction de leur intervention, si je puis dire, dans la formation, c'est-à-dire à chaque fois avant leur cours pour voir un petit peu leurs objectifs de transmission et après leur cours pour évaluer, selon eux, ce qu'avaient pu acquérir les apprenants et les pistes d'amélioration qu'ils pouvaient donner. On a aussi rencontré des experts, donc, au nombre de trois, qui étaient tous habilités, enfin, experts, donc, dans les prises en charge transculturelles. Donc, il y avait deux pédopsychiatres et un médecin de santé publique et on les a tous rencontrés avant le début de la formation. C'est eux, en fait, qui nous ont aidés à établir les entretiens semi-structurés pour qu'ils soient, en fait, plus adaptés possibles pour qu'ils puissent cibler nos problématiques de recherche. Alors, au niveau des résultats, on a dégagé, donc, quatre métathèmes. Donc, un premier métathème qui était, donc, une transmission de connaissances des formateurs aux apprenants, mais aussi une transmission des connaissances des apprenants vers les formateurs et une transmission qu'on a appelée une transmission implicite entre les deux. Et le tout était toujours en accord avec ce qu'ils avaient pu nous donner comme élément les experts, c'est-à-dire sur ce qu'ils pouvaient attendre de cette formation selon eux. Et également des limites qu'on va, donc, expliciter plus loin. Donc, au niveau du métathème 1, donc, ce qui concerne la transmission des formateurs vers les apprenants, donc, en fait, on a recueilli, donc, les codes, en fait, au sein des entretiens des formateurs, on a soulevé des codes, donc, par exemple, le code A, et on s'est rendu compte qu'ils apparaissaient, qu'ils apparaissaient, donc, au cours du trimestre 2 et du trimestre 3, au sein des entretiens des apprenants. Ce qui nous a mis dans l'idée qu'il y avait probablement une transmission, justement, des formateurs aux apprenants. Donc, je vais détailler un petit peu. Bonjour ! Pas de souci. Et donc, chaque code, on a illustré chaque code par un à deux verbatims, mais maximum deux verbatims. Alors, c'est un peu lourd, mais... En gros, là, notre thème numéro 1, donc, améliorer les circonstances de la rencontre entre les professionnels de santé et le patient, était constitué, donc, de deux principaux... Enfin, du coup, de six codes, mais donc, deux... Je ne sais pas comment dire... Deux codes, on va dire. Donc, au début, le premier, c'était égalité entre les patients et les professionnels de santé qu'on a repérés, donc, dans les entretiens des formateurs, puis, à partir du trimestre 2, dans les entretiens des apprenants et à la fin. Donc, on les a à chaque fois illustrés d'un verbatim. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples pour que ce soit peut-être un peu plus concret. Donc, le premier, donc, égalité entre soignant et soigné, donc, formateur, qu'on a sélectionné comme verbatim, c'est-à-dire qu'on vient avec un médiateur qui connaît parfaitement la langue, parfaitement le monde du patient soi-même, et on met le médecin et le patient au même niveau. Voilà. Ensuite, au trimestre 2, un verbatim qui illustrait, donc, ce code. Dans la relation entre l'institution et son usager, il y a une asymétrie qu'on peut réduire dans la rencontre et dans la médiation. Et enfin, au trimestre 3, il y a une symétrie dans les rapports, là où il y avait une dissymétrie de par le statut des professionnels. Le second code, donc, qui s'intitule « Améliorer les circonstances de la rencontre », donc, au niveau du verbatim des formateurs, alors qu'en fait, la médiation, son objet, c'est les conditions de la rencontre, entre un professionnel singulier dans un champ singulier et de l'autre côté, un patient singulier dans une famille, dans un groupe singulier. Le deuxième, donc, de l'apprenant au trimestre 2, donc, je vois bien que j'ai des petites modifications dans, déjà, dans la manière dont je vais pouvoir en faire, en fait, avoir envie de rencontrer l'autre. Voilà. Bon, normalement, un thème est censé regrouper 3 codes, enfin, environ 3 codes différents. Là, il se trouve que les intitulés des codes sont les mêmes, mais ça reste différent au sens où c'est dans des populations différentes et à des temps différents. Donc, ça, c'est un peu le même principe pour le thème 2. Je ne vais pas détailler les verbatims parce que sinon, ça va prendre 3 heures. Donc, le thème 2, c'est « Donner plus d'importance aux patients dans l'institution de soins ». Donc, pareil, on a retrouvé ce code au trimestre 1 dans les entretiens des formateurs. Puis, à partir du trimestre 2, on l'a retrouvé dans les entretiens des apprenants. Voilà, c'est toujours le même principe, le thème 3. Donc, « Considérer la culture soignante comme une culture en soi ». Donc, pareil, trimestre 1 dans les entretiens des formateurs, trimestre 2 et trimestre 3 dans les entretiens des apprenants. Et c'est toujours le même principe pour le thème 4. Apprendre de nouveaux outils pour gérer les situations transculturelles. Donc, pareil, là, la seule différence, c'est qu'en gros, la transmission de ce que l'on voit, c'est probablement fait de façon un peu plus tardive. Donc, du coup, ça donne ça. Au niveau de la synthèse entre le thème 1, le thème 2, le thème 3 et le thème 4, on a donc mis en évidence le thème, le métathème 1, qu'on a intitulé, donc, « Transmission des formateurs aux apprenants ». Alors, donc, on passe au métathème 2, qu'on a intitulé, donc, « Transmission, cette fois-ci, des apprenants vers les formateurs ». Donc, c'était toujours la même méthode. On a pu mettre en évidence, par exemple, un code B dans les entretiens avec les apprenants, qu'on a retrouvé plus tard. Alors, ça dépendait. Parfois, c'était dès le trimestre 2, parfois plus tard au trimestre 3, donc, dans les entretiens avec les formateurs. Donc, là, donc, le thème numéro 1, qui s'intitulé, donc, « Passer d'une pratique professionnelle à une autre ». Donc, je vais vous donner quand même des exemples de verbatim pour ce thème. Donc, pour commencer au trimestre 2, on a pu le retrouver chez les apprenants. On connaît notre métier par cœur dans un environnement qu'on connaît et que, là, on nous force à exercer notre métier différemment. Au trimestre 3, un verbatim en exemple des enseignants, des formateurs, la médiation, ce n'est pas un accompagnement empathique, comme dans le soin. Donc, quelquefois, il faut prendre des positions un peu autoritaires. Et donc, ça, ça n'est pas évident. Donc, là, toujours le même principe. Thème 2, donc, l'importance de rester extérieur à la situation clinique dans laquelle on mène la médiation. Donc, « Code retrouvé au trimestre 1 » chez les apprenants, puis chez les formateurs au trimestre 2 et non « Retrouvé à la fin ». De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est d'illustrer la transmission. Voilà. Le thème 3, « L'importance du travail personnel pendant la formation ». Donc, « Code retrouvé au trimestre 2 » chez les apprenants, puis au trimestre 3 chez les formateurs. Et donc, ça donne une synthèse entre les thèmes 1, thème 2 et thème 3, qui donne le métathème 2, qu'on a appelé « Transmission des formateurs vers les apprenants ». Alors, le métathème 3, c'est un peu plus compliqué. On l'a appelé la « Transmission implicite ». C'est-à-dire qu'en fait, on a constaté que dans chaque population, que ce soit les apprenants ou les formateurs, qu'ils avaient tous évolué dans leur manière de concevoir la médiation, sans qu'on puisse vraiment identifier la relation comme on a pu précédemment. Ce n'était pas une relation directe de transmission, comme on l'a vu précédemment. Mais on s'est dit qu'il y avait forcément une transmission, quelque part, qui faisait qu'ils avaient évolué dans leur perception. Donc, on a tenté de montrer cette évolution. On a mis en évidence des codes qu'on a assemblés entre le trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. C'était des codes qui nous paraissaient s'apparenter. C'est-à-dire que, par exemple, pour le trimestre 1, dans les entretiens avec les formateurs, on avait par exemple le code C, qui, au trimestre 2, apparaissait dans les entretiens des apprenants, comme C'. Qui était, en fait, un peu comme le code C, mais un peu plus évolué, un peu plus élaboré. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, c'est le principe. Donc, thème 1, le premier thème qui a été mis en évidence, c'était l'impact de la formation à la médiation sur la pratique professionnelle habituelle. Donc là, comme vous voyez, le code formateur, c'était l'adaptation des deux mondes. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple de verbatim, elle ne permet pas seulement la rencontre, mais la transformation des mondes en question, des mondes qui se rencontrent. Donc, elle, c'est la médiation, bien sûr. Au niveau des apprenants, donc, le code, c'était l'apprentissage de la médiation impacte directement la pratique professionnelle habituelle. Donc, le verbatim, par exemple, c'est... Alors, moi, je me suis rendu compte qu'on est toujours aussi dans cette position d'être médiateur en équipe mobile et de tiers. Au trimestre 3, donc, on l'a intitulé, pareil, c'est le même code qui est ressorti avec un exemple de verbatim. Donc, ça m'a quand même vachement fait évoluer dans ma manière de faire des consultations normales, tout simplement, même pas avec des problématiques culturelles ou pas. Voilà. Donc, le thème 2, on l'a intitulé garder la bonne distance avec le patient. Donc, là, on a retrouvé un code au trimestre 1 et trimestre 2 dans les entretiens des apprenants qui, en fait, concernait tout ce qui est frontière entre le monde de la pratique professionnelle et les perceptions personnelles, où ils disaient, en fait, qu'il fallait garder une certaine distance et une frontière. Là où, au final, au trimestre 3, ils ont pu revenir un peu sur leur position en disant que, finalement, ils pensaient qu'il fallait quand même une certaine implication émotionnelle dans la pratique de la médiation et qu'on pouvait se servir, finalement, de ces émotions dans la pratique de la médiation. Le thème 3, difficulté d'impositionnement duels au sein de l'institution, à savoir comme médiateur référent et à la fois médecin dans la même institution. Donc, là, c'est un code qu'on a retrouvé d'abord chez les formateurs qui parlaient, effectivement, de la notion de mobilité du dispositif de médiation, donc mobilité dans une institution et on a retrouvé un code un peu similaire au trimestre 3 chez les apprenants qui parlaient, effectivement, d'une notion de mobilité du dispositif, mais une situation duelle difficile qui n'avait pas été abordée par les formateurs. Thème 4, évolution d'un modèle paternaliste du soin vers un modèle autonome. Donc, là, c'est une évolution des apprenants sur leur point de vue. Il partait du principe que les patients doivent adhérer au projet de soins qui ont été fait par l'équipe soignante. Puis ensuite, à partir du trimestre 2, ils ont un peu évolué vers l'idée qu'il s'agit finalement de construire un projet de soins ensemble. Et finalement, au trimestre 3, ils aboutissent à l'idée que, quoi qu'il en soit, ça revient aux patients de prendre la décision finale. Donc, la synthèse du thème 1, thème 2, thème 3 et thème 4, c'est donc ce qu'on a appelé la transmission implicite, donc le métathème 3. Alors, dernier métathème, qui est celui des limites, donc on a voulu mettre en avant des limites à cette formation et les éventuelles améliorations possibles. Donc, là, bon, c'était pas forcément mettre en évidence qui a dit quoi, c'était surtout soulever les limites. Mais ce qui était quand même intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les deux, ils étaient plus ou moins d'accord sur les limites qui ressortaient de cette formation. Donc, le thème numéro 1, c'était donc acquérir une autonomie totale dans la pratique de la médiation. Donc, les apprenants, c'était fixer ça comme objectif. Au niveau des verbatims, donc je vais peut-être vous en lire. 1, le but de la formation serait de pouvoir être autonome pour pouvoir réaliser des médiations transculturelles. Au niveau du trimestre 2, ils ont mis en évidence un manque d'autonomie concernant la pratique de la médiation. Donc, verbatims, mais je pense qu'on est encore dans la découverte, plus dans la découverte que dans la compétence. Trimestre 3, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y avait vraiment un manque d'application pratique dans cette formation. A la fois du côté, c'est une conclusion qu'ont fait à la fois les apprenants, mais également les formateurs. Donc, verbatims, formateurs, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de situations à partager. Verbatims, apprenants, je suis à mes lieux d'imaginer une demi-seconde, pouvoir gérer ça, c'est inimaginable par manque d'application pratique. Le thème numéro 2, mise en avant de la difficulté pour ce petit groupe d'apprenants, de se mélanger en fait aux groupes qui hésitaient déjà. Donc, comme on l'a dit, ils se sont greffés un petit peu à différents groupes. Et finalement, ceux qui constituaient ces groupes, comme je l'ai dit, avaient des appartenances professionnelles qui étaient très différentes d'eux, qui avaient une formation soignante très somatique. Donc, trimestre 2, le code, on l'a intitulé écart professionnel avec les participants aux autres groupes de formation. Et trimestre 3, nécessité de la mise en place d'un groupe indépendant, finalement de mise à niveau pour l'apprentissage des mêmes codes professionnels. C'était vraiment la demande. Thème numéro 3, qui est porté sur l'acquisition du bagage théorico-pratique en un an. Donc, au niveau du trimestre 2, c'est apparu chez les apprenants qui estimaient qu'ils allaient pouvoir acquérir, disons, les concepts théoriques de la médiation en un an. Et à la fin du trimestre 3, ils ont dit, par contre, que selon eux et en accord avec les formateurs, il leur faudrait une année supplémentaire pour pouvoir acquérir tout ce qui était formation pratique. Le thème numéro 4, ils ont mis en évidence le fait que, selon eux, il y avait des mauvaises conditions de travail pour une formation qui, finalement, était basée sur la communication. Donc, ça, c'est apparu au trimestre 2, donc conditions de formation en inadéquation avec les objectifs et avec une évolution au trimestre 3, où ils ont pu dire qu'il y avait une importance majeure, selon eux, au lieu de formation. Donc, thème 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait métathème 4. Et donc, on a intitulé les limites de cette formation. Alors, ce qu'on a pu développer dans la discussion, c'est que, finalement, les apprenants, ils attribuaient surtout leur manque d'autonomie dans la pratique de la médiation à un manque de connaissances culturelles. Donc, ils disaient, effectivement, qu'ils étaient en difficulté parce qu'ils étaient face à des familles et des patients d'origines culturelles diverses et pour lesquelles ils n'avaient pas de notion culturelle. mais nous, on s'est dit que, finalement, tous ces apprenants, ils étaient de culture soignante. C'est-à-dire qu'ils avaient tous reçu un enseignement basé sur des raisonnements médicaux. Donc, une méthode du raisonnement inverse, c'était, en fait, en médecine, donc, effectivement, on part des symptômes et on déduit le diagnostic grâce aux examens complémentaires. Donc, ça, c'est vraiment le raisonnement inverse. Mais, une fois qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait ? On a un raisonnement direct, c'est-à-dire qu'on part du diagnostic pour arriver au traitement à travers un choix de protécolle. Donc, c'est vraiment des techniques qui sont basées sur des algorithmes bien précis. La médiation, elle, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ça implique un raisonnement situationnel qui est également utilisé dans des techniques entrepreneuriales et, en fait, ça consiste à se servir de tous les éléments en sa possession, donc, que ce soit des expériences, des expériences émotionnelles, des connaissances, mais aussi tous les événements environnementaux. Et on arrive donc à une solution qui va être une solution unique et une solution tout à fait nouvelle. Donc, de cette observation, on s'est dit, en fait, si ça se trouve, le problème, c'est pas tellement les connaissances culturelles qui leur manquent, mais c'est le fait de modifier tout leur raisonnement. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était dommage que la pédopsy et la psychologue aient abandonné, puisque probablement qu'en psychiatrie, on a un raisonnement qui est peut-être un peu plus, qui s'approche un peu plus du raisonnement situationnel que les médecins somaticiens qui suivent des protocoles assez cadrés. Alors, la question, finalement, maintenant, c'est est-ce qu'il y a vraiment un lien possible entre ces deux mondes de raisonnement ? Nous, on pense que oui, au sens où ça s'est révélé dans deux codes de notre analyse, où les formateurs, ils ont constaté une incidence de la pratique soignante des apprenants sur leur pratique de la médiation, et à l'inverse, les apprenants, eux, ils ont observé effectivement une incidence de la pratique de la médiation sur leur pratique clinique soignante. Donc, on s'est dit que forcément, on pouvait peut-être faire un lien entre ces deux types de raisonnement. Mais alors, comment faire ? Comment leur apprendre à passer d'un monde de raisonnement à un autre ? Alors, il y a beaucoup de théoriciens qui ont travaillé sur, justement, les méthodes d'éducation situationnelles. Et donc, la plus probante, c'est une méthode qui se décompose en trois étapes. Donc, le WHAT, qui est toute la formation théorique, donc qui est comprise dans notre formation. Le WHO IS, qui est tout ce qui est groupe transprofessionnel, donc c'est compris aussi dans notre formation. Et le HOW TO, qui est assez délaissé, finalement, dans cette formation. Alors, le problème de l'application et d'autonomisation des apprentis, c'est qu'on est quand même face à des patients. Donc, il ne faut pas faire trop d'erreurs, sinon ça peut desservir la prise en charge des patients. Alors, partant de ce constat, on a réfléchi à différentes méthodes. Donc, par exemple, augmenter les temps de jeu de rôle. On a réfléchi aussi à mettre en place des médiations assistées, c'est-à-dire l'apprenant qui se met en condition de mener une médiation, mais avec un médiateur professionnel qui est à ses côtés en cas de difficulté. Et des enseignements assistés par ordinateur, donc sous forme de e-learning, peut-être avec des médiations filmées. Voilà. Pour conclure, donc, les soignants apprenants, ils ont tous vu dans cette formation, une formation, enfin, dans cette formation à la médiation, une façon d'universaliser la médiation, au sens où ils se sont rendus compte que finalement, le monde médical est un monde culturel en soi. Et que si on se base là-dessus, toute situation médicale devrait nécessiter une médiation. C'est aussi une façon d'autonomiser les institutions dans la mise en place des médiations grâce à des professionnels en intra qui sont formés. Et pour finir, des économies de santé, parce qu'il y avait une étude à Necker qui a montré qu'effectivement, il y avait des réductions de coûts grâce au dispositif de médiation. Juste un petit mot sur le contre-transfert, le contre-transfert culturel, parce que c'est quand même important dans tout ce qui est recherche d'avoir une petite perception de son contre-transfert. Donc moi, au niveau du contre-transfert, j'étais en relation avec des apprenants qui étaient tous d'un monde culturel, entre guillemets, similaire ou mien, puisqu'ils étaient tous soignants et moi aussi. Donc j'ai été finalement en relation avec la population transculturelle assez indirectement. Mais je pense que j'ai quand même évolué sur ma perception du médiateur, au sens où j'étais plutôt partie du postulat qu'on doit finalement, quand on est médiateur ou soignant ou chercheur, qu'on doit apprendre à maîtriser son contre-transfert pour ne pas biaiser que ce soit la prise en charge soignante ou les résultats de la recherche ou dans le cas du médiateur, une situation d'impasse thérapeutique. Mais au final, au décours de cette recherche, je me suis rendu compte qu'au contraire, peut-être que ce contre-transfert, il pouvait servir dans la médiation, servir comme une sorte d'outil dans ce grand brassage pour arriver à une solution nouvelle et unique. Voilà, donc pour finir, petite citation, il faut que ça remonte. voilà. Voilà. On n'a pas vu, on n'a pas vu. Ah pardon, je l'ai remis. On est passé très vite, on n'a pas vu. 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 Moi, je n'ai pas trop discuté parce que je connais quand même beaucoup tes résultats. Ouais. J'ai trouvé ça aussi. Je n'avais pas réalisé à quel point tu avais fait un travail quasiment mathématique de code. Enfin, vraiment, tu as des plus partout, tu as des A, B, machin et tout. C'était, bon, en tout cas, c'était bien que tu nous montres la manière dont tu avais travaillé. Finalement, c'est ça que tu nous as laissé transparaître. Ça, c'était assez intéressant. Donc, voilà. Je ne sais pas si Michel, tu veux commencer. Tu veux... J'ai tout plein de commentaires, de questions, mais je vais peut-être voir si parmi vous part, est-ce que vous auriez des remarques, des questions, des... Moi, je suis en train de monter le dispositif transculturel sur le pôle santé mentale de l'hôpital. Et du coup, on est vraiment en train de former une équipe. Et donc, on n'a pas encore commencé à rencontrer des familles. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que demain, on se retrouve avec notre équipe. Et je vais m'appuyer aussi un petit peu plus sur ce que tu as présenté pour leur proposer qu'on puisse... Voilà. On avait l'idée de se former entre nous. Et je trouve que l'idée de faire un apport théorique, ça, c'est ce que moi, j'avais prévu. Mais de pouvoir imaginer, avant même de recevoir les familles, de faire des jeux de rôle et même des supervisions, de pouvoir questionner aussi l'impact que finalement, ce qu'on partage ensemble, voire après l'impact que ça a dans leurs pratiques professionnelles. Je n'avais pas forcément pensé les choses comme ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir, avec cette équipe aussi, questionner des choses un petit peu différemment. Donc, merci beaucoup pour ce travail et ces très belles idées. Après, la médiation, c'est quand même un peu différent de la prise en charge de psychologie ou psychiatrie transculturelle au sens où ce n'est pas une thérapie. Ça intervient vraiment à un moment donné. C'est-à-dire qu'en général, c'est une session, voire deux vraiment exceptionnellement. Donc, c'est des sessions de 3 à 4 heures. C'est hyper long pour résoudre une situation d'impasse thérapeutique. Mais ce n'est pas du tout comme la psychologie psychiatrie transculturelle qui est vraiment une démarche de prise en charge psychologique, de thérapie. Ça ne s'ancre pas dans une démarche de thérapie au sens où nous, on peut l'entendre en tant que psychiatre ou psychologue. Ça, c'est la position de Serge qui est l'inventeur de la médiation, si on peut dire, en tout cas sur ce mode-là. Je ne suis pas complètement convaincu que ce ne soit pas une thérapie. Moi, j'ai insisté pour faire des liens entre ce qu'il fait et des thérapies brèves. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est one-shot. Effectivement, il n'y a pas de transformation en profondeur du fonctionnement ni des soignants puisque c'est censé agir à la fois sur les soignants et sur les familles. Donc, effectivement, il n'y a pas de changement psychologique du fonctionnement psychique en profondeur. Par contre, je trouve qu'il y a une intention qu'on peut apparenter à une thérapie brève. C'est un type de thérapie quand même. Bon, enfin, avant, ça, c'est une position théorique qui ne sont pas tranchées. Mais effectivement, en tout cas, effectivement, c'est différent de l'idée d'une psychothérapie au sens d'une psychothérapie faite par un psychothérapeute sur une durée longue avec un changement, effectivement, qui doit... On est d'accord. Moi, j'ai dit du coup, alors, tu... Donc, c'était sur un point de vue méthodologique, c'était la méthode d'analyse, c'était ta réalisation ancrée ou c'était autre chose ? C'était par contre, je ne sais pas, Anthony. La théorisation ancrée. C'était de la théorisation ancrée dans ton analyse ? C'était de l'IPA. L'IPA, d'accord. C'est la même chose ? Je ne sais pas ce que c'est de la théorisation ancrée. La gramme de théorie. Ah, d'accord. Oui, ou théorisation ancrée. Oui, d'accord. L'IPA, c'est une approche plus phénoménologique et plus... Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Non, mais... En fait... Non, mais du coup, ça me permet de faire le lien, effectivement, avec... Romart, alors, je ne sais pas si cette présentation aussi, elle a une vocation de servir, je ne sais pas, pour une thèse ou pour un mémoire, mais c'est vrai que dans les petits points ou des suggestions, peut-être, effectivement, d'insister sur la démarche méthodologique et pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas la démarche CAI, en tout cas, savoir comment... Bon, tu avais dit rapidement comment s'est fait ton échantillage et vraiment comment s'est fait ton analyse à travers, comme tu l'as dit à l'oral, l'IPA, et expliquer un tout petit peu... Surtout qu'il y a... Ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment, c'est une innovation méthodologique dans le sens où il y a vraiment un suivi longitudinal des modifications ou des représentations du vécu. Et ça, je trouve que c'est super, enfin, c'est souvent une question qu'on pose, mais là, on voit que tu arrives à montrer un tout petit peu le cheminement des réflexions autour d'un sujet. Et ça, c'est... Et ça, je trouvais ça super intéressant, mais du coup, il me manquait presque la petite diapo qui expliquerait un tout petit peu, en fait, quels étaient les choix, enfin, méthodologiques, etc. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'était de l'IPA, c'était... L'échantillonnage, finalement, c'était assez facile parce que c'était une formation qui était nouvelle et donc le recrutement, il était déjà fait de fait, quoi. Est-ce qu'il a été fait de l'intégralité des personnes qui ont participé ? Est-ce que vous avez fait un échantillonnage qui était, justement, alors, raisonné avec une variance qui s'est faite sur la base du fait qu'on voulait un peu désormais des femmes, qu'on voulait qu'il y ait un peu plus des soignants de cultures diverses, tu vois ? Enfin, c'est... Ouais, non. Là, c'était... Ouais, ben, pour le coup, c'était pas le cas. En fait, c'était... Le but, c'était vraiment de mettre... À la base, le but, c'était de mettre en place un dispositif de médiation dans une institution particulière. Donc, juste, je reviens sur la diapo... Ah, je sais pas si vous l'avez... Ah oui, merci. Merci, on peut l'avoir. Allez. Par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui ont refusé ou pour des... Enfin, est-ce qu'on a... Non, alors, il n'y a pas eu de refus. En fait, à la base, vous voyez, il y a l'hôpital 1. Donc, en fait, l'hôpital 1, normalement, le but de cette formation, c'était de mettre en place un dispositif de médiation dans cet hôpital. Donc, vraiment intra-institutionnel. Et puis, ils sont venus greffer petit à petit. Donc, juste une infirmière de l'hôpital 2. Et donc, un pédopsychiatre de l'hôpital 3 et une psychologue de l'hôpital 4. Mais en fait, les deux psychiatres et psychologues, elles ont dû arrêter la formation. Donc, pour des raisons, comme je l'ai dit, professionnelles. Et donc, finalement, il n'y a plus eu que les soignants de l'hôpital 1 et de l'hôpital 2. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Et eux, ils ont, pour le coup, suivi toute la formation du début à la fin. Et donc, on les a rencontrés avant en individuel et après en focus group. En fait, c'est... On les a tous inclus. On les a tous inclus, oui. Ils étaient obligés. De toute façon, ça fait partie du plan de formation. En fait, c'est vraiment... Là, maintenant, c'est plus la diapo, enfin, un peu... C'est un côté un peu formatage immorale. Là, mais vraiment, la partie... Le M, la partie matérielle et méthode, qui sont les gens, comment on les inclut. Là, c'est déjà à la limite presque du résultat. Du résultat, oui. Ah oui. Comme ça. Et puis là, on a... Donc, c'est juste de la présentation. Oui, oui. Et dans le petit i, dans l'introduction, une petite diapo. Alors, tu écris bien le dispositif, mais peut-être aussi en l'alimentant, mais tu as peut-être fait dans l'écrit, avec un tout petit peu des références, mais vraiment... Enfin, des références presque bibliographiques. Ça peut être Marie-Rose, mais aussi... Enfin, les noms. Mais pour pouvoir le resituer dans un contexte un tout petit peu plus global, dans une perspective de recherche. En fait, c'est un peu de ma faute. C'est qu'Annalise avait prévu une heure de présentation. Je l'ai dit, non, c'est une demi-heure. Donc, je pense qu'elle a supprimé un certain nombre de diapos. En tout cas, l'idée. Ouais. Et en revanche, peut-être qu'il y avait certains résultats, mais peut-être, et même de manière un tout petit peu plus personnelle, ce que paraissait, toi, le plus important. Ah oui. Parce qu'il y en a... Et ça, c'est toujours l'écueil. C'est un grand classique qui est là beaucoup. Il y a des choses intéressantes. Mais on se dit, ce qu'on perd un peu à... Enfin, ça vaut le coup de cibler sur certains résultats qui paraisseraient les plus pertinents que ce que tu aurais envie de partager. Ou peut-être ceux qui t'ont le plus surpris. Et c'était bravo, en tout cas, sur la partie du contre-transfert, et sur la partie un tout petit peu de prise de recul par rapport à la démarche de recherche. Mais s'il y avait des choses en plus, tu disais, ben voilà, moi, en regardant de tout ce que j'ai présenté, les trois choses que je voudrais que vous gardiez en tête et qui m'ont les plus intéressés, c'est ça, 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 ça et ça. Parce que finalement, il y en a beaucoup. Et on vous a ressorti un tout petit peu avec... Ouais, les choses peut-être un tout petit peu plus... Ben ça, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais en fait, c'était un peu le thème de la discussion. C'est-à-dire que c'était le principal thème... Enfin, le thème que j'ai mis en exergue dans la discussion, c'était justement le manque d'autonomie qu'ils mettaient en avant et comment ils l'expliquaient. C'est-à-dire qu'ils expliquaient que c'était parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances en anthropologie. Et du coup, on a discuté un peu ce thème-là plus en profondeur dans la discussion. Et il y avait aussi, ce que j'ai dit juste à un moment donné, l'impact de la formation sur leur pratique professionnelle qui était mis en évidence à la fois par les apprenants et les formateurs. Et ça, c'était un autre thème. C'est ce que tu expliques sur le résumement situationnel. C'est ça. C'est super intéressant de faire cette partie-là de... Mais en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'était vraiment les thèmes qu'on a voulu mettre en avant dans la discussion. D'accord. Mais quitte à peut-être, dans la présentation, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que vous en pensez tous, de se dire qu'il y avait de nombreux résultats, mais nous prenons le parti pris de vous présenter spécifiquement ceux concernant, par exemple, les modifications des pratiques de soins dans tous les jours après avoir fait cette formation, en dehors du cadre normalement dans lequel essayer d'utiliser la médiation. D'accord. Oui, je vois. C'est juste mettre un petit peu focus sur un des aspects qui te donnera peut-être aussi moins l'impression d'être obligé de faire le catalogue, même si tout ce catalogue est intéressant et que... Oui, oui, c'est vrai que ça faisait un peu catalogue. Désolée. Mais après, heureusement, la présentation, enfin, graphique et visuelle... C'est top. Non, non, mais c'était... Non, mais ça aide beaucoup, enfin, l'illustration visuelle et schématisée de ces résultats pour pouvoir suivre les trucs. Ok. Merci. Voilà, donc... Merci, vous avez une question. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? T'as eu des difficultés ? T'as eu des difficultés ? T'as eu des difficultés sur la partie, vraiment, méthode, analyse, des choses ? Bah... Non, mais là où c'était difficile, c'était, comme on a dit, l'analyse longitudinale, de mettre en évidence, de trouver quelles relations on pouvait faire entre les différents... déjà, les différents temps, parce que je les ai tous rencontrés à différents temps. Et puis, les différentes populations, à la fois, enfin, coordonnées, tout ça, ça, c'était assez difficile, ouais. Et du coup, en pratique, si je comprends bien, tu as appris... Alors, en fait, tu as travaillé sur Envivo ? Non. Sur Paré, sur Papier ? Envivo, c'est un logiciel. Sur Page. Tu connais Page ? Sur Page. C'est une... C'est une... C'est une privé joke, parce que c'était moins de chose, le truc, mal foutu, sous Word, mais en fait, c'est qu'elle travaille sous Page, et du coup, c'est très moche, et je me disais, c'est pas possible. C'est mal foutu, c'est pas mis en page du tout, et voilà. Ok. C'était une privé joke. Mais du coup, si je comprends bien, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que tu as fait ton premier entretien, tes premiers entretiens, on va dire, au T0, et ensuite, tu as dégagé tes thèmes, et puis tu as recherché ces thèmes-là dans le 2, et le 3, dans le 2 étant 3, où tu as fait une analyse AT1, une autre analyse AT2, et une autre analyse AT3, et ensuite, tu as cherché un tout petit peu le fil conducteur qui permettrait... Alors, ouais, en fait, j'ai, donc, à T0, enfin, à T1, j'ai donc dégagé des codes, pour, qui pouvaient être, en fait, à la fois, enfin, il y avait certains codes qui pouvaient regrouper à la fois des verbatims des apprenants, mais aussi des formateurs. Et j'ai choisi... Donc, tu as fait des ABCD, c'est ça ? Euh, ABCD, euh, c'est-à-dire ? Ah non, j'ai fait vraiment les codes, j'ai pas fait les thèmes dans un premier temps. J'ai pas fait les thèmes dans un premier temps, parce que les thèmes, en fait, c'est justement l'évolution. Donc, du coup, il fallait d'abord que je déjà gage les codes à différents temps. Donc, euh, en gros, bon, c'était un peu... j'ai fait un code couleur, c'est-à-dire que j'ai vu tous les codes que j'avais au début, euh, je les ai remis au milieu, euh, j'ai vu si... j'ai regardé s'ils se dégageaient à nouveau dans... si on les retrouvait dans les nouveaux entretiens, et j'ai regardé quels étaient les codes qui émergeaient, enfin, qui étaient nouveaux dans AT2, et pareil AT3, et après, j'ai regardé, en fait, comment ça s'articulait, c'est-à-dire quels codes étaient là à la fois AT1, AT2, AT3, quels codes étaient là AT1, mais pas AT2 ni AT3, enfin, voilà. J'ai regardé un peu comme ça, j'ai fait les codes et après, je les ai regroupés, c'est-à-dire que les codes qui restaient tout du long, bah, je les ai, je les ai classés là, dans le... dans le... voilà, enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Si, 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 et la grille thématique, finalement, elle est restée la même entre les entretiens, ou tu as fait un tout petit peu évoluer des entretiens ? J'ai fait un tout petit peu évoluer, parce qu'effectivement, au début, donc c'était des entretiens déjà individuels avec les apprenants, pour vraiment évaluer un peu leurs attentes, qui finalement se sont regroupés assez spontanément, en fait, leurs attentes étaient plus ou moins les mêmes, donc même si c'était des entretiens individuels, finalement, les codes étaient plus ou moins les mêmes. Puis après, au niveau du focus group, j'ai vraiment regardé, enfin, j'ai vraiment essayé de creuser comment se déroulait la formation, ce qui allait, ce qui allait pas, et à la fin, c'était plus sur, bah, effectivement, à nouveau ce qui allait, ce qui allait pas, mais aussi comment on pouvait faire pour que ça aille mieux. D'accord. Et avec donc une grille thématique qui a un tout petit peu évolué. Voilà. Ouais. 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 Effectivement. Super. Mais, tu vois, alors, peut-être que tu l'as fait, mais je pense que c'est cette petite cuisine, alors après, peut-être que c'est intéressant ce que les gens font de la méthode. Donc, moi, je la trouve particulièrement intéressante, mais je la trouve aussi intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre tes résultats, comment ils sont reconstitués, et j'ai presque envie de dire, c'est ça qui va donner la valeur scientifique à ton travail. C'est une espèce de transparence quant à la méthode, avec des partis pris, qui peuvent être discutables, mais n'empêche qu'ils font un fils de référence et que si jamais, imaginons que nous, à la réunion, on se disait, mais tiens, on pourrait faire la même chose, eh ben, on pourrait un tout petit peu s'inspirer et ne pas se dire, ouais, mais peut-être que la différence qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas exactement fait la même méthode, surtout que c'est une méthode qui est pour le coup assez innovante par rapport à ce qu'on fait habituellement, d'avoir un entretien unique, des analyses, et puis voilà. Peut-être qu'il faudrait le plus le développer dans l'article, ouais. Ouais, vous faire un... Parce que c'est un point fort, c'est vraiment un document annexe, tu vois, vraiment, il faut décrire un petit peu. C'est avec le département de médecine générale, Sébastien Loh, il est pas là ce soir, mais c'est souvent le truc, mais comment voir les modifications, des modifications dans le dépistage, des choses comme ça, et du coup, mesurer, évaluer qualitativement dans le temps, enfin, ça, c'est... Ben, ce qui est... Ce qui a rendu les choses faisables aussi, c'est que... Comment dire... On était sûr... Enfin, c'était pas quelque chose qui était induit par analyse, quoi. Parce que c'est un peu ça le risque quand tu interroges toujours les mêmes personnes, et que tu essayes de voir comment leur position évolue, ben, t'as le risque que ce soit la position du chercheur qui évolue, et du coup, ils posent pas les mêmes questions, et qu'ils obtiennent pas les mêmes réponses. Sauf que là, ce qui était intéressant, c'est que les choses qui étaient chez les enseignants au départ se retrouvaient chez les... Oui. Chez les étudiants et inversement. Chez les apprenants et inversement. Et ça, vous l'avez pensé dès le départ ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, ben, c'est clair parce que ça donne des idées, quoi. Mais c'est vrai que les... Enfin, la grille d'entretien était similaire, voire identique entre les formateurs et les apprenants. C'est-à-dire que mes côtés formateurs, c'est-à-dire qu'on leur posait la question de qu'attendez-vous sur le plan de... Enfin, pour vous, formateurs, qu'attendez-vous de la formation ? Et à la fin, en quoi vous pensez qu'ils ont réussi à acquérir les compétences ? Et s'ils les ont pas, ils ont pas pu les acquérir, ben, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, c'était un peu le même schéma qui permettait, je pense, aussi de comparer, enfin, entre les deux, quoi. Je ne sais pas si le reste du groupe MDA, MDA+, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui l'ont arrêté. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, si ça vous a fait des choses. Si vos recherches, c'est un truc de la même manière que vous avez conduit ou absolument pas ? Est-ce qu'en Espagne, on fait pareil ? Ben, ça, c'est complexe, hein. Je sais pas. Moi, je fais des choses plus simples. Ça, tu fais des choses plus simples. Bon. Peut-être juste une petite remarque, une dernière petite remarque. Pensez bien à présenter la médiation. Je ne sais pas si tout le monde connaissait la médiation. Moi, j'ai fait la première année de DU en 2012. Ah, OK. Ça me parlait bien. Après, le risque, c'est que quand tu présentes vraiment à des gens qui ne connaissent pas du tout la médiation, la seule chose qui les intéresse, c'est la médiation. Ça, c'est terrible, mais du coup, tout les résultats derrière, ils n'écoutent plus parce que ce qui les a fascinés, c'est l'outil médiation. Ouais. Donc, mais c'est quand même indispensable de le faire. Sinon, là, quand on ne connaît pas ce que c'est, on nage complètement. Non, mais c'est vrai parce que j'avais fait la présentation à Avicenne et j'avais présenté la médiation. Et après, tous les gens sont venus me voir, ah, la médiation. Donc, c'est un de mes résultats, c'était… Mais oui, il faut… Effectivement. Et alors, pour terminer là-dessus, Serge Bouzena, donc le responsable, insiste, insiste, insiste pour qu'on aille faire une restitution. Et je pense que c'est important. Ah oui, bien sûr. J'avais dit à Serge plus tard, quand tu es un ministre, avoir un peu plus de dispo. Donc là, tu as un peu plus de dispo et je pense que c'est justement intéressant d'aller voir quelle va être leur réaction face à, justement, Effectivement, c'est ce point qu'on soulève et qu'on essaye de transformer un petit peu différemment de ce qu'eux ont amené, en disant c'est peut-être autrement. On va voir un peu quelles sont leurs réactions. Oui, ce serait intéressant, oui, je pense, effectivement. Ça fait partie des éléments, théoriquement, qu'on est censé faire de manière systématique, en qualitatif, d'aller restituer les résultats aux participants et puis d'inclure leurs réactions aux résultats, finalement. Oui. Ah, on inclut... Théoriquement, voilà, on est censé utiliser aussi leurs réactions pour écrire nos résultats. D'accord. Si on regarde les critères de qualité des recherches qualitatives, mon intervention classique sur le séminaire sur les critères de qualité de la recherche qualitative, et bien, dans la petite check-list, il y a effectivement le fait de l'avoir restitué. D'accord. Ok, on va faire ça. On va chercher et exposer aux gens en interrogeant. Oui, oui, à ne pas pouvoir le faire. Alors, c'est... Si on n'a pas fait, c'est juste dire, on n'a pas fait. Mais du coup... On va dire quelque chose. Ouais, on va dire quelque chose. Donc, si jamais tu ne l'as pas fait ou tu n'as pas le temps de le faire, c'est le regard que tu vas te tenir tes scones. Alors, faut // Non mais ce que je tu m'as m'a dit, t' Duke. Oui. Qu'est-ce que tu me conseille hein ?